Vous écoutez Radio, ici et maintenant sur 952FM, vous regardez la télé, ici et maintenant.com, bien sûr, dans le monde entier. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir encore une fois dans notre studio de la radio, ici maintenant, mon maître et sénateur Henri Kayave. On le doit beaucoup, c'est-à-dire un législateur révolutionnaire de deux siècles. Le maître Henri Kayave, ses combats se continuent et il n'arrête pas à continuer le combat qu'il a commencé depuis. Oui, grâce à vous, grâce à vous. En plus, je ne vous cache pas, je suis n'importe où, mon cher maître Henri Kayave, j'étais à Londres l'autre jour, à Luxembourg, j'ai donné la conférence, en Belgique. Vous savez que les gens, ils vous connaissent, ils ont beaucoup de respect pour vous. C'est-à-dire, l'autre jour, j'ai entendu Michel Alléomarie liser dans son débat avec Nicolas Sarkozy, comme quoi, quand je suis n'importe où, on parle de la tour Eiffel et tout de suite, on parle de Jacques Chilac. Mais je vais vous dire, avant de parler de la tour Eiffel, je suis dans n'importe quelle réunion dans le monde, on parle d'Henri Kayave, je vous assure. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, moi, personnellement, je ne suis pas croyant, mais je respecte ceux qui croient, il y a peut-être en effet autre chose, mais ce basculement, il ne faut pas être seul. Et mon père avait fixé la date, et il nous a dit, c'est ce jour-là, et c'est vrai que c'est ce jour-là que nous l'avons. C'était quel jour, maître Henri? Pardon? C'était quel jour? C'était, t'en rappelais? Jeudi 26, décembre 1960. On avait passé le déjeuner, on avait eu le déjeuner de Noël, il y avait mes enfants, il y avait ceux de mon frère, mon père a été parfait. Personne ne pouvait savoir ce qu'il allait se faire. Mais monsieur, je vais vous dire, ce n'est pas d'avoir aidé papa à mourir qui est dur, c'est que nous n'avons pas pu le dire à nos femmes. Alors moi, je devais une partie de ma liberté par rapport à la gastapo, parce que ma femme, elle n'a pas bronché, elle avait son gros ventre, elle allait accoucher, elle a été violentée intellectuellement, elle n'a pas pu le dire. Et je devais dire à celles qui m'avaient déjà donné quatre enfants, que j'avais aidé mon père à mourir, de peur, un jour, un propos, en discutant, qu'un enfant l'ait entendu. Et mon frère et moi, nous sommes convenus de n'en parler que beaucoup plus tard. Et de fait, c'est quinze ans plus tard, que mon frère et moi, nous l'avons dit à nos femmes. Mais ma femme m'a dit, je m'en doutais, et je le savais. Donc elle l'avait compris, parce que je l'avais quitté, j'étais revenu, j'étais bouleversé, aux obsèques de mon père, aux crématoires. Je pensais quand même, quand j'ai vu partir le cercueil, je pensais que c'était moi qui avais donné la mort à mon frère. Tout ça, c'est pour vous dire que la mort fait partie de la vie. Il faut respecter la mort. Il faut, non pas l'occulter, mais l'humaniser. Elle est en nous. Elle est inéluctable. Donc, que nous soyons venus dans l'univers sans aucune cause, que l'on soit né par le hasard ou la nécessité, même s'il n'y a rien dans l'au-delà, peu importe. On a été des êtres humains. On a le droit à être respectés en cette qualité humaine. Et même si nous n'avons été qu'une petite lutte sur le temps de la nuit, et que notre existence est infiniment petite par rapport au cosmos, il faut respecter autrui. Et la dignité de la mort fait partie de la dignité de la vie. En ce moment, tous ces combats, c'est vrai que j'ai mené, mais il y en a un autre auquel je me suis également attardé, c'est la défense des homosexuels. Ah oui, c'est vrai. Je considère que l'identité sexuelle doit être protégée.